bonjour docteur bonjour c'est votre première fois d'arriver au secte du mt ici pour commencer présentez vous quand on peut vous présenter je suis le docteur alfa amadou diallo chirurgien des hôpitaux j'exerce actuellement en hôpital andré luneau à berçaï un chirurgien très gentil vous êtes également membre du bureau exécutif de l'association de l'individu militants engagés et prêts contre le combat pour le changement en guillemets justement il ya un combat à pour aujourd'hui qui est celui de la lutte contre une éventuelle modification de la constitution pour permettre aux présidents fraconnier de béguer un troisième ordre vous êtes membre du front national pour la défense de la démocratie de la constitution par bonheur fmdc qui est donc lancé en guinée parlez-nous justement de des mobiles de la création de ce fonds vous savez en guinée on a une multitude de partis politiques avec des méthodes différentes de combats et à tous l'objectif de gérer de gérer l'état et chaque partie à son leader c'est leur propre militant sa propre ligne éditoriale avec cette différence cette différence a permis à l'histoire faculté de jouer entre les différentes formations politiques pour pouvoir avoir la tranquillité d'imposer cette dictature que nous vivons aujourd'hui et pour réunir maintenant toutes ces différences on a jugé utile de créer le front national pour la défense de la constitution qui réunit toute la guinée les partis politiques la société civile les syndicats et les meilleurs d'opinion les rideurs religieux tout le monde est la nation guinée qui s'est constituée dans ce front pour pouvoir amener la guinée à une alternance démocratique acceptée de tous ce fonds l'ajustement c'est prononcé hier sur la sortie de l'rpg en français samedi dernier le parti du président de la république c'est officiellement prononcé en faveur d'une nouvelle constitution pour pour permettre aux présidents à faire prendre le pays en troisième mandat vous au fmdc qu'est-ce que vous voulez faire face à cette situation la sortie de l'rpg est tout à fait logique mais ce que l'rpg doit savoir c'est un parti politique il doit survivre à l'afra condi normalement si c'est un parti républicain si c'est un parti républicain il doit être en mesure de survivre à la dictature d'afra condi mais le paradoxe c'est que même le rpg a tout à fait à gagner si alfa condi quitte le pouvoir dans les normes démocratiques selon les normes démocratiques si le rpg par manœuvre s'accroche à maintenir le seul alfa condi au pouvoir c'est à son détriment puisque l'alfa condi aujourd'hui ce n'est pas un problème de parti politique c'est un problème national alfa condi avec sa mal gouvernance et l'incarnation même et l'incarnation même de toute la gabégie de toute cette immigration tout ce flop et d'immigrés de nos jeunes à travers le désert à travers la méditerranée actuellement la guinée la jeunesse qui n'est la première demande d'asile politique à travers le monde que ce soit en france que ce soit l'esclavagisme qu'on a vu en libye c'est des guinéens qu'on maltraite c'est la jeunesse qui n'est notre crème qui est en train de fuir notre pays parce que tout simplement la référence nationale c'est le socle national sur l'économie est complètement pas fluide alfa condi est l'incarnation même de la mal gouvernance donc le rpg n'a rien à gagner à ce que l'alfa condi reste au pouvoir le rpg est dans son dans son naissance même dans sa constitution même doit être à mesure de les gens sont dirigeants de son parti mais nassi et messieurs de 85 ans révolue se mettent au pouvoir avec le symbole de la destruction massive comme outil de gestion je vois pas quel intérêt un parti comme le rpg peut se permettre de s'annihiler cette mal gouvernance quand vous dites que c'est au déprimant du rpg sur les affrontements de se présenter pour le nouveau mandat en quoi cela est défavorable rpg puisque l'alfa condi je vous l'ai dit en tant qu'individu exerçant le pouvoir président de la publique et l'incarnation même de la mal gouvernance aujourd'hui on n'a pas on n'a pas d'électricité tous les partis politiques les ong ont dénoncé les marchés de gré à gré voyez un exemple par exemple c'est min on parle aujourd'hui du scandale géologique en ligne mais c'est un scandale puisque il n'y a aucune retombée économique s'il ya l'a dit les ancêtres d'un l'a dit et tous les télèbres pour l'opposition l'ont dénoncé les syndicats tout le monde a dénoncé il n'y a pas de retombée économiques de l'éducation minière à guillemets que ce soit à bokeh que ce soit à kéruane dans banan korea avec aridore et tout ça où sont les retombées financières prenez le tronçon kindia conakry kindia la route est complètement dégradée pour moi tous les soucis que c'est pour cela pourquoi on est là à faire des pompes partout on est en train de faire des routes des soucis mais à 130 km de l'eau conakry la pratique est impossible donc monsieur alfa condi je le répète il est l'incarnation même de la margouvernance on ne peut pas faire autrement que ça en quoi ça a impacté je veux dire quand vous dites que c'est le triment du rpg tout ce que vous citez ce n'est pas le triment du rpg mais c'est plutôt le triment de la population alors quand vous dites que le fait que le président faconné veuille briquer un troisième mandat est défavorable au rpg dites donc qu'est ce qui peut arriver au rpg si cela arrivait si le président tentait d'obliguer un nouveau mandat qu'est ce qui pourrait aller à son parti pour remonter l'histoire le ptg qui a incarné l'indépendance de la lignée en 58 a favorisé l'émergence de ce que tu es ce que tu es à imposer à la guinée une dictature sanguinaire qui a duré 26 ans conséquence après sa disparition le ptg a disparu ne s'est pas remis de ce sens et le ptg aussi comptait à bien gérer la guinée et il a permis une transition qu'il faut le reconnaître pacifique après cette dictature sanglante mais avec la référendum constitutionnel qui l'a permis de rester au pouvoir conséquence à cette gardégie qui a permis au ptg d'être sous le banc des accusés après le jugement le ptg à la base est un parti national donc si le rpg aujourd'hui avec toute cette galégie de monsieur alfa kondi se permet d'accompagner cette mascarade constitutionnelle c'est une façon de dire que ce parti n'a aucun avenir politique en guinée est ce que vous pensez que ce projet il peut aboutir ce projet de 3e mandat si le président a connu décidé de le lancer est ce que pensez qu'il va vous dire je ne savais pas qu'on dit je voudrais être illusible à tous sens que progrès il est illusible à tous sens que progrès si monsieur alfa kondi dans sa démarche pense pouvoir prendre tout le peuple de guinée de revers pour pouvoir se maintenir au combat il se prend il se prend puisque soit son entourage le dit par la vérité il fait croire que la guinée va se soumettre à ça avec les pierres de matérialité de contestation il se trompe il ne va pas le réussir je vous le dis j'ai intervenu la fois dernière à l'exemple je vous le dis monsieur alfa kondi n'a aucune possibilité que ce soit l'argent que ce soit l'armée que ce soit les autres forces de défense et de sécurité nous vont l'accompagner pour massacrer la population pour le maintenir plus seul au pouvoir donc monsieur alfa kondi il est seul contre tous on ne passe pas seulement contre vous il a quand même son parti avec lui le parti il faut voir ce qui se passe au parti au niveau du rpg on va pas focaliser notre point de vue sur le rpg le rpg est censé être un parti national maintenant si vous êtes un parti ethnique fasciste à lui d'accompagner mais à mon avis le rpg a tout intérêt à exister pacifiquement avec les autres formations tout à l'heure vous dénonciez la mauvaise gouvernance la mauvaise gouvernance au temps du président alfa kondi cela a été peut-être quelque peu confirmé par un récent rapport du fmi et quel est votre commentaire sur ce rapport qui accable vraiment la guinée non ça n'accable pas la guinée ça accable la gouvernance de l'alpha kondi c'est l'alpha kondi qui dispose des ressources du pays à sa guise avec ses amis il l'a dit il dit il sert les amis d'abord l'affaire gonorée est là en suspens et il y a plein de scandales là-dedans l'affaire du port est là en suspens et il y a un syndicat qui est maintenant député qui s'en va pour que la vérité sorte mais la machine de l'état qui est à la disposition d'alpha kondi permet d'étouffer certaines affaires mais l'arrêt étouffé du tout ça va ressortir et si monsieur alfa kondi prétend qu'avec une gestion calamiteuse comme ça pour les ressources économiques les ressources sociales sont discutées pas et les syndicats par exemple la fois dernière il a organisé une bataille rangée au palais du peuple avec les syndicats de l'éducation c'est le pouvoir qui organise ça c'est pas autre chose personne ne peut venir s'en prendre à un monsieur Souma qui a montré sa capacité de mobilisation sa capacité syndicale face à une dictature pareille qui ne veut pas attendre de raison donc actuellement monsieur alfa kondi prétend qu'à quels moyens il peut se maintenir au pouvoir quand il ne peut plus de l'éducation il s'occupe de Guinée justement c'est notamment le fonds national pour la défense de la constitution le FNDC dites nous concrètement qu'est-ce que vous prévoyez à ce niveau là pour barrer la route à ce projet de troisième mandat c'est très simple avant je vous l'ai dit tout au début c'était difficile de se constituer maintenant des gens qui ne pensaient pas la même chose qui ne défendaient pas la même chose se sont retrouvés pourquoi ? pas pour être président ou être souci c'est pour défendre notre constitution c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre ensemble c'est la constitution ce qui nous permet d'avoir la justice c'est la constitution ce qui nous permet d'avoir la liberté c'est la constitution c'est ça qu'on veut fouler au pays maintenant les moyens sont très simples c'est les ressources humaines les ressources humaines c'est le peuple du Guinée donc le front ne signifie pas l'UFTG, l'UFR, le RPG ou un autre parti c'est toute la nation guinéenne qui est concernée c'est pas une question d'ethnique, c'est pas une question de parti politique c'est toute la nation guinéenne qui se mobilise pour faire front contre une dictature sanguinée et sanguinologue qu'incarne le soir vacondé voilà au niveau du front on parle du peuple tout comme au niveau de la mouvance présidentielle on parle toujours de ce même peuple là finalement le peuple là c'est qui ? est-ce que vous voyez la population s'élever pour vous accompagner dans ce procès contre le troisième ? comme je vous l'ai dit c'est les forces vives une relation qui incarne le front, qui constitue le front donc que ce soit les partis politiques, que ce soit les syndicats, que ce soit l'ouvrier, que ce soit le petit machin du coin que ce soit l'agriculteur de Nomu, de Kungara, de Forofu, ainsi de suite tous sont concernés par cette... maintenant le front il m'a posé la question de savoir par quelle méthode d'abord actuellement nous équipes d'ailleurs les fédérations partout du front, à l'intérieur du pays, même dans les villages c'est de venir expliquer à la population qu'est-ce un outil de vivre ensemble c'est simple que ça et à partir de cet outil de vivre ensemble voilà monsieur Al-Fakoun veut s'accaparer du circuit pour tailler une construction sur mesure pour pouvoir rester au pouvoir et maintenir un clan au pouvoir puisque avec cette histoire de vice-présidence c'est celui qui va désigner après le vice-président c'est plus possible les élus sont plus prêts à l'élus en cas de pas qu'un pouvoir c'est lui donc c'est une façon de confisquer le pouvoir au niveau de l'agriculture Alors en ce qui concerne ce combat contre une nouvelle constitution on a entendu récemment le président de l'EUF-NJ, c'est le dernier dialogue dans les médias français sa sortie a fait vraiment beaucoup de bruit parce qu'il a reconnu avoir participé à la modification constitutionnelle de 2001 qui a permis au président Lansana Conte de briguer un troisième mandat comment lui qui a participé à ce projet-là peut se poser aujourd'hui à une modification de la constitution ? Ecoutez, revenons d'abord à monsieur Lansana Conte monsieur Lansana Conte qui n'est pas diplômé d'université comme le prêtre à monsieur Al-Fakoun dit c'est un soldat patriote il est venu prendre le pouvoir le 3 avril de 1984 là, beaucoup de jeunes le savent, c'est une histoire c'est l'histoire récemment de la Guinée il a fait une transition pacifique ça il ne faut pas perdre ça de vue avec son discours du programme du 20 décembre de 1985 il a orienté politiquement et économiquement la Guinée vers le libéralisme économique, vers l'épargnance économique, vers la civilité où chaque citoyenneté disposait de se dire de créer son propre et la libre opinion donc monsieur Lansana Conte à une légitimité deuxièmement, à l'issue de ce pouvoir militaire il a créé un conseil national de transition qui fait office de parlement ce parlement a accouché à préparer une constitution qui a été soumise à référendum donc encore sur nous, le pouvoir de l'ensemble politique donc ce référendum a mis en place une constitution qui a donné naissance aux différentes institutions de façon pacifique que ce soit l'Assemblée d'Afrique, la Cour suprême d'Afrique il a mis toutes les institutions en place de façon pacifique il s'est avéré que cette constitution ne verrouillait pas la limitation des mandats disait seulement que ces deux mandats il n'y avait pas consécutif ou non bon, au terme de ça, des gens mal intentionnés se sont mobilisés pour pouvoir pensant qu'en maintenant Lansana Conte sur place ils pouvaient prendre la relève par la suite c'est des ambitions légitimes personnelles par contre, monsieur Lansana Conte n'avait violé qu'une loi à l'époque pour changer la constitution, il n'avait pas violé la loi mais le bon esprit de mon père qui était président à l'Assemblée il avait conseillé de ne pas aller au-delà de ces deux mandats de respecter et de passer le relais mais d'autres n'ont pas entendu ça votre père, Elas Boubacabiro mon père Elas Boubacabiro qui était président à l'Assemblée nationale était contre cette modification de la constitution puisqu'il y avait l'âge, l'usure du pouvoir et monsieur Lansana Conte et tout le monde le savait était malade donc cela a donné quoi ? a donné à notre transition militaire incarnée par le CNDD de Gaddis et conséquence le 28 septembre pour parler à tout ça là, pendant cette transition le Jean-Lisekouba Konaté avec l'appui de la communauté internationale et sur l'initiative des guinéens bien patriotes ont initié une autre constitution consensuelle qui a été acceptée de tous ils comprennent leur pays mais pour prévenir justement cette vérité de rester permanent au pouvoir même si on est malade on a dit deux mandats consécutifs ou non cet article est intangible même si avant qu'on venait vers le référendum et que une nouvelle constitution soit adoptée il n'est pas concerné par une future élection puisqu'il a eu déjà ces deux mandats donc si c'est consécutif ou non il n'est plus concerné même par une troisième ou quatrième ou cinquième république c'est ça la vérité je reviens toujours sur ma question je veux dire pourquoi c'est Mme Diallo qui avait soutenu cette prolification du Pôle citoyenne en 2001 s'oppose aujourd'hui à ce même projet qu'en Fakonde aussi veut et est posé d'abord à la solidarité gouvernementale ça c'est un deuxièmement je vous dis que M. Lange a compté avec toute la légitimité qu'il faut pour modifier la constitution puisque celui qui l'a émis deuxièmement cette constitution ne verrouillait pas les deux mandats c'est à dire il pouvait c'était extensible il pouvait revenir dessus donc M. Lange a compté et c'est l'accompagnant les deuxièmement ils n'ont pas violé la constitution à l'époque or si cette constitution là on dit bon on vient à une deuxième à une quatrième république par exemple si on modifie la constitution même en maintenant les articles M. Fakonde n'est pas concerné par un nouveau mandat il n'a pas le droit de se représenter puisque la constitution sur laquelle il a été élu sur laquelle il a juré la prêche serment avec laquelle il a géré le pays puisque tous les actes de la république il les fait au nom de la constitution il fait référence aux articles de la constitution il autorise à prendre telle décision tel décret telle ou autre décision et même les contrats qu'il est en train de signer il les signe au nom de la constitution donc s'il dit aujourd'hui que cette constitution il n'est pas concerné l'article limitant le mandat présidentiel c'est une politique consécutive ou non il accepte ça ou alors il est dans une logique de parju c'est un fraconde de faire ça il est dans l'illégalité comme tout le monde le dit toutes les options sont similataires Docteur, il y a des gens du RPG notamment qui disent que cette constitution du mai 2010 du Générateur elle a été adoptée par le CNT qui n'est pas suffisamment représentatif du peuple de Guinée donc pas conséquent pour eux comment on appelle cette constitution l'administration du Générateur n'est pas légitime alors est-ce qu'ils n'ont pas à quelque sorte présents parce qu'elle n'a pas été obtenu par l'effet par voie référendaire cette constitution je vous le dis a été adoptée par le CNT le CNT c'était quoi ? c'était un consensus c'était un organe qui fait office de parlement qui était consensuel le RPG était membre le DG était membre tous les partis politiques étaient membre les syndicats, la société civile et les leaders religieux chacun a désigné des représentants donc le film du Guinée était représenté il fallait sortir de cette crise du CNT il fallait sortir de la situation du 28 septembre qui a été un masac que personne ne veut juger puisque tout simplement certainement les complices ou les coupables sont encore dans la gouvernance de M. Afakonde de sorte on a dit on va sortir de là pour sortir de là on a dit bon on met une constitution en place mais limitant les deux mandats une fois que le président a terminé son mandat quel que soit la république maintenant quel que soit l'avènement du troisième, quatrième, cinquième république il n'est plus concerné par une candidature présidentielle est-ce que vous voyez ? donc M. Afakonde s'il veut il peut changer la constitution s'il n'est pas candidat ça passe comme une lettre à la poste par contre par contre par contre ce qu'il ne faut pas ignorer c'est qu'actuellement si le MPG dit que cette constitution est mauvaise c'est que l'élection de Afakonde est mauvaise c'est que c'est une élection mauvaise c'est que toutes les décisions qu'il a prises jusqu'à maintenant n'ont pas de légitimité donc M. Afakonde doit savoir qu'il a eu ces deux mandats il doit normalement dans les conditions normales dans une république normal dans un état normal pouvoir organiser des élections démocratiques et passer le relais personne ne va lui chercher le bout dans la tête avec ça personne ne va venir le perturber il aura si sauré c'est d'être madera ou autre chose comme des figures d'eau comme ça il peut le faire en ce moment il a cette légitimité tout à l'heure vous avez dit que si le président Afakonde tente donc de briguer un troisième mandat toutes les options sont sur la table c'est y compris un coup d'état ? non personne ne parle d'un coup d'état ici ce qu'il faut savoir le peuple est souverain c'est le même qu'il nous dit et tout le monde nous dit l'état Maroc pour notre sorte que le peuple est souverain le peuple est souverain mais on ne va pas empêcher le peuple de sortir dans la rue pour dire non on défend notre constitution ça il faut le savoir il ne s'agit pas de dire on fait ce qu'on veut les gens vont sortir manifester pour soutenir un troisième mandat ceux qui vont sortir pour contester ce troisième mandat vont être jetés en prison ou violentés par les forces de défense et de sécurité c'est ça il faut que il faut que il faut que de toute façon ce débat là n'existe pas le front est là pour verrouiller ce débat on a autre chose à faire vous voyez par exemple on a commencé les élections locales on a élu le conseil communaux il reste l'installation du conseil de quartier il reste l'installation du conseil régional pourquoi ne pas terminer le processus électoral là et maintenant faire l'élection législative avant de parler et faire les élections présidentielles ensuite avant de parler des référendums constitutionnels puisque ce référendum constitutionnel c'est aller du corps à l'âme c'est aussi simple comme ça puisque M. Al-Fakonde n'a pas acheté un processus électoral il veut aller dans un processus électoral local il veut aller dans un processus électoral national puisque le référendum c'est national pourquoi très dur à l'égard du président Afakonde alors que sinon les informations vous étiez un ami proche à lui Afakonde est un ami je le verrai après sa présidence Dieu nous accorde l'honneur c'est une analyse je ne conteste pas en tant qu'individu mais vu la façon dont il a traité ce pays la façon de nous savoir qu'il a traité ce pays j'ai utilisé cette ligne Paris qu'on a écrit depuis plus de 30 ans je la pratique il faut voir le couvert végétal dès qu'on franchit le cap de Kundera jusqu'à Dubreka tout est comme un bombardement il y a des cratères partout de la terre rouge partout le couvert végétal presque disparu même le bordure de l'Atlantique est rouge de l'atérite il paraît j'ai introduit l'idée lors d'une de ses sorties dire que c'est 24 ou 24 que les machines tournent à une vitesse effrénée des milliers de tonnes de poxyde par jour on est allé à des millions de tonnes de poxyde par jour mais où va l'argent je ne vois pas sur quel fondement il va se prévaloir le titre de présidence avec je ne vois pas sur quel fondement on a vu ce que ça a donné dans le passé c'est pour durer l'Anse-en-Comté et jusqu'au 28 septembre avec le CNDD donc il va falloir qu'on arrête que depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à un jour qu'à chaque fois qu'il y a alternance il faut un coup d'état militaire il faut finir avec ça qu'on arrive à faire des élections à l'image du Sénégal à l'image du Mali à l'image de la Côte d'Ivoire sans coup d'état nous il faut que les ministères viennent prendre le pouvoir organiser des élections après maintenant celui qui va venir encore il faut qu'un coup d'état la lève pour qu'on ait des élections non non je ne suis pas d'accord avec ça il faut que les Guiniens viennent autour désigner leurs dirigeants monsieur Alfa Kondé ils prétendent de cette patrie pour la démocratie en Guinée ils devaient accepter ça si le Maltan en tant qu'ami je lui dirais d'accepter ça il aura à tous les honneurs de la République à tous les honneurs de la nation s'il accepte ça bon ce n'est pas un mérité exceptionnel puisqu'il y a des démocrates avant lui il y aura des démocrates après lui Parlez-nous des relations qui existaient entre vous et le président Alfa Kondé on a parlé notamment que vous étiez battu pour sa libération lorsqu'elle a été arrêtée détenue quand le président Alfa Kondé M. Alfa Kondé je l'ai connu à Paris en 1988 par le biais de Marie Kondé qui a été présenté par un médecin biologiste malien du nom de Maudibot Raouli qui était avec moi à l'hôpital Dainek et à l'époque M. Malik Kondé et son frère travaillaient à la FNAC à Paris à Montparnasse c'était à côté ceux qui connaissent par exemple l'hôpital Dainek la ville de Sèvres c'est à côté donc on s'est fréquenté comme ça et par le biais de Malik il m'a présenté M. Alfa Kondé qui à l'époque habitait la résidence universitaire d'Althony avec Kori Kondéano la toute première de l'Assemblée nationale ils habitaient ensemble c'est là que j'ai connu celui-là il est très sympathique très patriote qui avait des idées révolutionnaires pour l'époque qui pensait du bien de la Guinée de l'Afrique tout entière il était même plus panafricain que l'Assemblée donc sur l'Alfa Kondé l'artiste parisienne depuis qu'il est devenu président il n'existe plus et voilà et de par ça même là avec l'avènement du multipartisme c'est Docteur Kandia à Paris qui est un de ses amis de longue date qui m'a demandé d'introduire l'Alfa Kondé auprès de la pharmacie c'est ainsi que je vais présenter à mon père qui a été chez moi et votre père je rappelle qu'il a été président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale de l'époque l'Alfa Kondé n'a pas défendu Alfa Kondé en tant qu'ami il a défendu Alfa Kondé puisque le statut du député n'a pas été respecté il faut que les choses soient claires c'est à dire pour qu'Alfa Kondé soit mis aux arrêts sauf flagrant délit il fallait lever son immunitaire parlementaire mais pour cette parenthèse seul seul Alfa Kondé peut dire pourquoi on l'a arrêté à payer cependant la veille on était avec Alfa Kondé à la résidence à Donka qu'est-ce qu'il faisait comment il a pu rouler toute la nuit pour être arrêté à plus de 600 kilomètres d'ici c'est ça il faut savoir ça maintenant pour nous Alfa Kondé n'a pas été arrêté puisque n'importe quel citoyen est libre de se voir promener à l'intérieur du territoire guiné donc s'il a été arrêté ça ne veut pas son immunitaire parlementaire et après on ressort un système de complots sur son lot franchement on ne comprenait pas et mon père qui avait cette profonde gêne de la gestion du pays des gens tous les complots comme décimés il ne fallait pas recommencer cette tuerie inutile donc s'il avait laissé cette histoire de complot exister et être officialisé sous la tête de M. Alfa Kondé que seul Alfa Kondé ceci il y a le complot moi je ne peux pas affirmer ça à son absence c'est le seul qui saisit dans quoi il était et pourquoi il allait à Pine pour qu'elle cherchait à prendre la Côte d'Ivoire c'est le seul qui le sait je n'ai pas de l'État à Pine je sais qu'un député a été arrêté notamment et conduit dans une prison voilà et là mon père le peuple président de l'Assemblée nationale la formule est piaisée ces trois sont bafoués le droit constitutionnel a été bafoué et on ne peut pas arrêter un député sans lever son nom du député vous qui n'étiez pas député mais que vous vous êtes battu pour sa libération est-ce qu'à ce moment-là vous pensez que c'est un acharnement ou bien vous avez des doutes quant à son implication dans ce qu'il lui a été reproché ? vous savez le parcours politique de Moussa Fakonde est très souvent si je me souviens bien j'ai entendu le nom d'Alfa Fakonde pour la première fois dans les années 70 il avait été condamné à mort pour participer à la question de Gendinova est-ce que vous voyez ça ? en 1970 il a été condamné à mort mais puisqu'on sait qu'aujourd'hui maintenant que tous ces concours c'était du faux c'était pour maintenir c'était pour satisfaire une dictature sanguinaire on ne peut pas valider ça au risque de de banaliser tous nos martyrs toute l'élite du pays qui a été décimée dans ce système-là et après ça encore plus troublant les agressions rebelles le nom de la dorsale guinienne le nom d'Alfa Fakonde aussi circule avec un certain fonfara donc tout ça c'est troublant est-ce que vous voyez ? et encore pire tout récemment au stade du 28 septembre tout bon nombre des victimes disaient que franchement on avait des gens qui ne parlaient ni français ni sous-sous ni peu ni chose-ci qui nous donnaient des coups de goutou des coups de flèche et encore plus troublant que tout le monde a vu ces donzots si on est une route à Konakry tout le monde a vu les donzots et c'est les mêmes donzots qui sont partis faire les tueries au Mali qui a décimé tout un village tout ça là c'est troublant vous voyez ? donc M. Alfa Fakonde ne doit pas se définir s'il prétend être toujours un leader historique dans cette démarche là aujourd'hui on vous voit assez déçu de votre ancien ami Alfa Fakonde est-ce que c'est peut-être parce qu'il vous a pas fait appel lorsqu'il est noté au pouvoir il vous a pas fait appel est-ce que c'est pas ce qui vous déçoit ? c'est pas ça qui me déçoit Dieu merci qu'il l'a pas fait s'il l'avait fait je l'aurais accepté il faut être honnête M. Alfa Fakonde quand il a été président c'était un plaisir pour moi si j'avais pu penser avec lui j'aurais essayé de faire le maximum de moi-même pour l'aider à présenter bien les choses mais c'est pas à cause de ça actuellement tout le monde est concerné par cette malgouvernance on parlait des recrutants alors s'il n'y a pas d'eau vous êtes concerné je suis concerné s'il n'y a pas d'eau vous êtes concerné je suis concerné s'il n'y a pas d'hôpital tout le monde est concerné par le sous-dentroutement le chômage endémique des jeunes qui n'ont pas de débouchés cette tendance à Alfa Fakonde a favorisé à prendre une région toute une région en otage il fait croire que c'est la seule compétence la Guinée se trouve là-bas c'est fond il y a des compétences à Zergoré il y a des compétences à Kundara il y a des compétences à Bofa toute la Guinée dans toutes les régions naturelles les Guinéens sont intelligents ils peuvent aider ce pays ils peuvent travailler ils nous demandent que ça ils nous demandent que justice Or Alfa Fakonde a fini de parcaniser ce pays donc c'est pas parce qu'il ne m'a pas nommé dans un gouvernement ou dans n'importe quel poste la seule chose que j'avais demandé à Alfa Fakonde et ça il ne me l'avait pas refusé il l'avait accepté à l'époque il l'avait accepté puisque j'avais un prêt concessionnel de 20 mètres c'est une c'est une c'est une construction autrichienne et c'est l'ancien ambassadeur de Guinée Moussaint-André Levin qui m'avait introduit avec cette firme et lui l'avait accepté il avait donné les instructions nécessaires mais ses propos n'ont pas voulu et après c'est par après que j'ai vu qu'eux ils ont voulu s'accaparer du dossier du financement pour faire ce qu'ils veulent mais les gens n'ont pas vu ils ont installé le centre de Gans de Clare à Dakar aujourd'hui les Guinées vont à Dakar pour faire leur Gans de Clare c'est-à-dire que qui avait empêché l'installation de ce projet ? là-bas le Premier ministre des financements Soya Salle et tout ça celui qui devait traiter le dossier je sais la vie c'est 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 la vie vous vida vous êtes dans le Front National pour la défense de la constitution est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui que votre combat pour empêcher ce projet 3ème mandat va vraiment aboutir ? Il faut faire confiance au peuple de Guinée, c'est vrai que vous dites que tout le monde parle du peuple de Guinée, que ce soit le préfet, que ce soit le peuple de Guinée, mais le peuple de Guinée, c'est vous, c'est moi, c'est le citoyen lambda, c'est toute la Guinée entière, est-ce que vous voyez ? Ce projet ne va pas réussir pour la simple raison que M. Alpha Condé a montré ses limites. Il a montré ses limites, le masque est tombé. L'Alpha Condé qu'on a connu, dont je vous décrivais, patriote, panafricaniste, tout ça n'existe plus. Vous avez l'Alpha Condé, président dictateur, qui est à la tête du l'État, qui n'hésite pas à faire tirer sur les enfants qui manifestent dans la rue, qui refuse de permettre d'accéder à la justice, combien de meurtres, combien d'assassinats sont là pendant l'intérêt, y compris le crime du 28 septembre, qui n'a pas été jugé. On est là, il y a un moment de circuler, il n'y a rien à voir, comme il est par le poste. Pourquoi ? Ils privent le Guinée de la valeur de leur institution, y compris l'institution judiciaire. Dans le Guinée, il y a des besoins. Pourquoi ? Alors que M. Alpha Condé, dont je vous parlais, que j'ai cru que dans les années 80, il n'existe plus. Oui, docteur, est-ce que ce combat du FNDC va aboutir ? Dès lors, on sait que la ville, pratiquement, est à pleine de PA. Aujourd'hui, les fonds de défense et de sécurité sont équipés au tir en gaz lacrymoselle suffisamment toxiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple est prêt à sortir, puisque même l'URDG, aujourd'hui, s'est retiré du combat, ont eu égard un peu, justement, aux différentes répression avec les mambas et tout ça ? Est-ce que vraiment ce combat du FNDC va aboutir ? Je vais vous dire, aucune armée au monde, aucune armée au monde ne peut affronter le peuple. Les pleurs vont partout. Vous avez l'Algérie, vous avez le Soudan. Pourtant, c'est une armée qui a géré ce pays pendant des décennies. Or, notre armée est une armée républicaine, il faut le dire. C'est un militaire, ce Kouba Konaty, qui a passé le relais vers un civil qui est élu. Il l'a fait facilement. Il n'a pas cherché à tripatrier la Constitution, il n'a pas cherché à tripatrier les accords. Ce qu'on a pu faire, il avait l'armée. Il est militaire, il est général. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est une armée, moi, je considère que c'est une armée républicaine. Maintenant, parmi eux, il y a des petits focons ou miliciens qui peuvent faire l'excès de zèle. Vous parlez des PA, tout ça là. Les PA, c'est du pipi, chat, devant le pays de Guinée. Vous avez 5000 personnes devant un PA, est-ce que vous résistez ? Ils vont tuer ? Ils n'ont qu'à tuer. Est-ce que le 28 septembre, il y avait des militaires ? Ils ont tiré. Est-ce que pour autant dire que l'origine n'est pas tombée ? Il a dit, c'est parti, et c'est pourquoi l'effort de ça est venu transmettre le pouvoir à un civil, démocratiquement élu. Pourquoi maintenant, M. Al-Fakoun de Keneshan, tout ça, parce qu'il connaît ça mieux que moi, pourquoi il va rester là, dire que les militaires veulent l'aider à rester au pouvoir, contre le club de Guinée ? Donc, le Front National pour la Défense de la Constitution n'est pas une institution partisane. C'est une institution nationale, qui concerne toute la Guinée. Guinée de l'intérieur, Guinée de l'extérieur, ça concerne tout le monde. Il s'agit de défendre la Constitution, c'est pourquoi on n'a pas défendu le gouvernement de ce soit, c'est la Constitution. Je vous dis, c'est son objectif qui nous permet de vivre ensemble, d'avoir la justice, de gérer la police, de gérer le monde, de gérer tout ce qu'il y a dans l'espace territorial guinéen. Alors, vous avez dit que le président Fakoldé, que vous connaissiez, a littéralement changé. Est-ce que vous pensez qu'il a changé volontairement, ou bien sur le système qui est en place, qui n'est pas bon, qu'il a changé ? Non, mais ce n'est pas que vous savez, l'homme est multidimensionnel. Il ne peut se faire pas pour deux ou un autre. L'homme qui se présentait comme un pacifiste, démocrate, panafricaniste. Il avait son agenda, la lecture de son agenda maintenant, c'est ce que les Guinéens subissent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu au pouvoir comme il le prétendait être Mandela de la Guinée, tout ça, non ? Mandela était d'abord fils du pays sud-africain authentique. Il avait un objectif, il avait envie de libérer son pays, de mettre un régime démocratique, multiculturel, et Afakondé, c'est tout à fait la différence. Actuellement, je vous dis, il a pris toute région en otage, voyez ce décret, tout est malinqué, du début à l'affaire. Est-ce que vous voyez ? Donc, faisant croire, vous voyez ce qui se passe dans l'espace public Guinée, la diviser, les Guinées-Méricaines ne font pas marcher sur cette bande-là. Actuellement, ce qui domine, c'est le départ, M. Afakondé, du pouvoir de la République. Une fois qu'il est parti, les Guinéens vont se retrouver, ils vont désigner leur dirigeant. Alors, vous dites ainsi, mais il y a quand même certaines personnes qui vous suivent en direct, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ils pensent que le président Afakondé a travaillé et qu'il ne pourra pas accéder au pouvoir. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il ne s'agit pas d'un problème, c'est que dans l'internet de M. Afakondé. Il s'agit de savoir, est-ce que la Guinée est bien gouvernée aujourd'hui ? Non. Est-ce que le bilan de M. Afakondé est positif ? Non. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan judiciaire, sur le plan politique, c'est une catastrophe. À Afakondé seul, il est incarné une catastrophe nationale. C'est devenu une calamité, c'est comme une tempête qui passe. Voyez ici toute cette mascarade de traitement des ordures le dernier samedi de chaque mois. Mais à la minute tout près, le dernier samedi c'était l'autre sommet, la semaine qui suit, les ordures ont tué dans un quartier de Bonacra d'abord. Pourquoi ? Parce que tout ça c'est de la mascarade. Tous les projets d'Afakondé, que ce soit le barrage hydroélectrique, que ce soit les travaux publics, tout est électoraliste, tout est politique. Afakondé depuis qu'il est au pouvoir, il n'arrive que de la politique. Comment débaucher un lutteur chez Selou, comment lever un militant chez Selou, comment faire ceci, c'est que je ne parle. Il n'a fait que ça. C'est pour ça, quand même, le FDG en tant que parti politique l'a donné à quoi s'occuper. Il s'occupait de la politique, il n'a pas pu gérer la guillée. Donc, voyez, d'un côté on dit que tout le gouvernement sort pour pouvoir nettoyer la ville, mais toutes les autres tuent la population. Ça me semble à quoi. On dit que nous, on va faire le voirie, mais voyez, qui peut circuler le gouvernement, comme on dit, voyez les emboutages, c'est que la voirie elle est mal faite ou elle n'est pas faite du tout. Alors, monsieur Afakondé, le bilan donne sur le concitoyen, sur le contraire, pardon, le bilan est fortement négatif. Donc, monsieur Afakondé est l'incarnation de la marge gouvernante, monsieur Afakondé est l'incarnation du marge anguiné, voilà. Alors, vous, quand vous vous demandez aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous détestez chez le président Afakondé, qu'est-ce que vous venez répondre ? Ce que vous aimez, ce que vous détestez chez lui, Afakondé, président de la République. Il y a deux Afakondé. L'Afakondé que j'ai connu, qui est sympathique, charismatique, que j'apprécie beaucoup. Et l'Afakondé, président de la République, qui est l'incarnation du marge. C'est l'incarnation du marge. Il n'hésite pas à réprimer le jour du manifestant. Il n'hésite pas à ordonner de dire à part le réel. J'ai entendu un de ces générales de Pacotille dire ici, lors d'une de ses interventions publiques, que franchement, il faut que l'État leur donne des armes. Des armes contre toutes. Est-ce qu'un officiel de ce rang peut se prévaloir d'avoir des armes de guerre pour réprimer une manifestation pacifique ? Est-ce que vous avez vu des armes de guerre dans les manifestations des Gilets jaunes en France ? Non. C'est des véhicules de maintien de l'ordre. Face à des manifestants violents, mais personne n'est mort par balle. On neutralise les manifestants, ils rentrent chez eux, ils vont à l'hôpital, puisqu'ils sont blessés. Mais ça passe. Depuis si mal que ça dure, mais il n'y a pas eu d'armée d'or. Mais ici, on met des PA, tout simplement, puisque les gens ont manifesté pacifiquement pour demander une meilleure façon d'être gouverné. C'est pas que les Guinéens sont contre Alpha Condé en tant que président. S'ils avaient bien géré le pays, et ça je l'avais dit dans l'un de nos entretiens il y a 5-6 ans. Je dis que si jamais tu gètes bien la Guinée, je ne pense pas que les gens veulent demander des alternances à l'américaine. C'est comme ça que je l'ai dit. Mais si tu vas avec cette histoire de balkaniser la Guinée, de diviser ce site, de faire la promesse de ce site, tu as remis la Guinée au même titre, au même pied d'égalité, à mon avis tu allais sortir de la tête de ce pays. Vous voulez dire que s'il avait bien travaillé, que s'il avait un bilan positif, il aurait pu s'offrir un premier mandat ? Non, s'il avait bien travaillé, il n'avait pas besoin même de rester plus douloureux. Il n'avait même pas besoin de terminer son mandat. Il allait partir, puisqu'il aurait mieux préparé des générations pour le dossier des dates, avec l'alternance démocratique. Écoutez, c'est pas puisque Obama a travaillé qu'il va dire qu'il va se maintenir comme président américain, c'est pas puisque Hollande a travaillé qu'il va dire qu'il n'y aura pas d'alternance en France, c'est pas puisque Ouattara a travaillé qu'il va dire qu'il ne va pas partir et laisser les générations de futur se succéder à la tête de l'État, pour qu'Arafakon ne voulait se maintenir au pouvoir. S'il avait bien travaillé, il a été républicain, il a été le mandela qu'il voulait, qu'il a voulu, il aurait fait la transmission du pouvoir pacifiquement et de façon automatique, puisqu'il y a les lois qu'on respecte, il y a la législation qu'on respecte, il y a le peuple qu'on respecte. Mais s'il ne respecte pas tout ça et c'est ce qu'il est en train de faire, eh bien évidemment, il est obligé de se maintenir contre la volonté du peuple en tuant des gens, en nageant sur le sang des Guinées et en prétendant être un patriote avec ça, non ? Donc le monsieur qui dit qu'il ne faut qu'Arafakon détermine son œuvre, son œuvre c'est quoi ? C'est le détournement du fonds public, c'est le FMI qui le dit. Des distributions de fonds, souvenez-vous à Dakar on a pris une valise d'altern, je ne sais pas combien il y avait là-dedans, et après on a encore des explications là-dessus. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans la République bananière. Et la République bananière qui existe dans le monde d'aujourd'hui, c'est la République de Guinée. C'est une République bananière. Il faut qu'Arafakon dé arrête sa mascara gouvernementale, qu'il tire sa libérance et qu'il parte. En termes d'entretien, docteur, quel est le message avec vous à lancer à l'endroit de tous les Guinéens qui nous suivent actuellement ? Les Guinéens qui nous suivent, d'abord je le souhaite au bon ramadan à tout le monde, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu nous débarrasse de l'Arafakon dé. Et ensuite, je dirais que les Guinéens n'ont qu'à mettre leur différence de côté, n'ont qu'à profiter de leur différence ethnique, culturelle, qui est une valeur. Je suis fier de savoir que Zéle-Corée est capitale de la forêt, je suis fier d'avoir des amis forestés, ainsi de suite. Je suis fier qu'on a créé comme capitale, ainsi de suite. Donc, qu'on se réunisse pour qu'il y ait une alternance démocratique en Guinée. Si on fait ça, la justice va parler. Puisque si, par exemple, prenez le nouveau local, si un maire travaille mal, la prochaine élection, il sera sanctionné. Il sera sanctionné, il y aura une autre maire à sa place. Si je sais que c'est le peuple qui renouvelle mon contrat, je suis obligé de faire le meilleur de ma main pour mériter la confiance du peuple. Si cela n'est pas fait, je suis obligé de m'imposer par la force. Et si je m'impose par la force, je suis obligé de faire violence aux gens. C'est ce cycle infernal qu'il faut remplir en Guinée. Tous les régimes qui se sont succédés ici, aujourd'hui, ont fait violence au peuple pour se maintenir, pour pouvoir s'écrouler l'affaire. La Sainte-Côte à ce dernier moment-là l'a fait. Dadis a voulu le faire, il y a eu le massacre du 28 septembre. Et ce coup-là qu'on a créé le ministre, fin à tout ça, l'a dit, on va aux élections, il a fait les élections et il est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !